Pour aider l'un de vos enfants à concrétiser un projet comme un achat immobilier, vous êtes nombreux à le gratifier via une donation sans passer chez le notaire. Mais quelles en sont les conséquences ? Y a-t-il des précautions à prendre au regard de la succession ? Lorsque vous décidez de consentir une donation à un seul enfant au sein d'une fratrie, vous réalisez une donation simple. Deux possibilités alors s'offrent à vous. Soit c'est une avance sur héritage, la donation sera alors réintégrée au moment de la succession dans le patrimoine du défunt. Mais attention, ces donations sont évaluées au jour du décès et non au jour de la donation. Cette valeur peut donc varier entre les enfants selon l'usage qu'ils en auront fait. Ce qui peut créer des disparités au moment de la succession et contraindre un enfant à éventuellement verser une indemnisation à ses frères et sœurs. Deuxième possibilité, votre donation a pour objectif d'avantager un enfant. Ici aussi, il faut être vigilant car cette donation ne devra pas empiéter sur la part minimale de biens devant revenir à chaque enfant. Si c'est le cas, les enfants lésés devront être dédommagés par celui ou celle qui a reçu la donation. Pour éviter les potentiels litiges entre enfants au moment de la succession, la donation partage est une solution intéressante. Réalisée obligatoirement par un notaire, elle permet de son vivant de transmettre et partager définitivement son patrimoine. Ainsi, la succession ne portera que sur des biens non transmis lors de la donation partage. Autre avantage, la valeur des biens donnés reste figée au jour de la donation. Ainsi, avec la donation partage, on élimine les éventuelles indemnisations entre frères et sœurs liées à une donation simple. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si vous avez déjà réalisé une donation simple à l'un de vos enfants, vous pouvez la réintégrer aujourd'hui dans une donation partage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada